Allumer une bougie, une des rares alternatives en cas de coupure d'électricité. Chez ce fabricant, leader du marché français, les ventes ont augmenté de 26% depuis début décembre. Tu crois qu'on va réussir à produire toute la commande d'ici la fin de l'année sur les boîtes de 10 ? Oh bah oui, sans aucun problème. On est quoi, on est en 3-8 là ? Oui. Toute la profession des fabricants de bougies en France profite de ce risque de coupure d'électricité. On a depuis le mois de septembre des demandes significatives et surtout on constate des ventes importantes sur les boîtes de 10 bougies. Parce que c'est vraiment le produit panne d'électricité tel qu'il était connu dans les années 70, années 80. Avec un chiffre d'affaires de 28 millions d'euros en 2022, le groupe enregistre une progression à deux chiffres et pourrait atteindre des bénéfices records. Et la tendance se confirme partout. On a beaucoup de clients qui viennent nous voir toutes les semaines, qui sont surtout intéressés par les généreuses, les plus grandes bougies, pour pouvoir les allumer le soir en fait chez eux, plutôt que l'électricité, allumer l'électricité tout simplement. On a beaucoup de personnes qui nous prennent des bougies pour notamment leur repas de Noël si jamais il y a des coupures d'électricité. Et je pense que ça augmente aussi, ça augmente les ventes, on a beaucoup plus de monde que d'habitude. En cette période de fête et de sobriété énergétique, les consommateurs achètent, mais pour l'instant, pas de stockage frénétique et donc pas de pénurie en vue. Euh... Ouais, les bougies, j'en ai pas, donc il faut que j'en achète. Mais bon, est-ce qu'on va en trouver, je sais pas. On sait jamais parce qu'ils nous font tellement peur, enfin j'ai pas peur, mais ils font tellement peur aux gens que moi je crois que je vais en acheter. Mais j'aime bien avoir des bougies d'avance chez moi, ça n'a rien à voir. J'aime toujours avoir des bougies chez moi. Un espace de 10 centimètres entre chaque bougie, c'est la règle pour éviter tout risque de feu. Après la noyade, l'incendie est la seconde cause de mortalité par accident domestique. C'est parti.